10 ans après Johnny Mad Dog, le réalisateur Jean-Stéphane Sauvert revient sur grand écran avec une prière avant l'aube qui relate le calvaire d'un jeune anglais emprisonné en Thaïlande et qui parvient à trouver une place dans ce monde hostile à travers la boxe. La Thaïlande, la boxe, la prison, l'addiction, d'un coup c'est quelque chose de physique qui m'intéresse, ça amène tout de suite des images. C'était un challenge de me dire je vais devoir faire un film de prison, un film de boxe et de passer après beaucoup de films qui sont géniaux sur ce sujet. L'idée c'était comment arriver à faire quelque chose de différent et j'avais envie pour ça d'être dans quelque chose de plus authentique. C'est de se rendre compte de façon viscérale qu'est ce que ça peut faire de se retrouver d'un coup en tant qu'étranger dans un univers complètement hostile. Pour connaître le langage, pour connaître les codes. My name, Ida, my name, Ida, I'm Billy, 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 Billy. Jean-Stéphane Sauvert a tout d'abord rencontré le véritable héros de cette histoire retranscrite dans un roman autobiographique à savoir Billy Moore incarné à l'écran par l'acteur anglais Joe Cole. Il y a beaucoup d'éléments qui font que c'était l'acteur idéal pour faire ce film. Il a la même chose que Billy c'est à dire cette violence et puis il y a en même temps quelque chose de très enfantin et d'innocent et ils ont quelque chose aussi mais physiquement de similaire. Bien entendu, Joe Cole va être amené à rencontrer son modèle. J'avais envie que ça se fasse très en amont du film donc on s'est retrouvé tous les trois Liverpool. Ce qui était intéressant pour Joe parce que ça lui a permis aussi de commencer à construire son personnage. Ça a permis aussi à eux de se créer vraiment une vraie relation, une amitié. Et pendant ce temps là moi je voulais essayer de préparer tout le terrain en Thaïlande. Alors que Joe Cole part fait son entraînement en Angleterre, Jean-Stéphane Sauvert va s'installer en Thaïlande. Je voulais essayer de préparer cette prison, y mettre les prisonniers pour que quand on amène Joe il soit dans la même situation qu'a été Billy quand il est incarcéré. J'ai eu la chance de tomber sur une prison qui venait d'être désinfectée. Donc je me suis retrouvé à visiter une prison vide mais encore avec l'âme des prisonniers, les vêtements au sol, des lettres. Tout était vraiment comme un décor. Après le challenge a été de ramener tous les prisonniers dans cette prison parce que je voulais tourner qu'avec des non professionnels mais qu'avec des gens qui avaient l'expérience dans la prison. Mon premier contact ça a été un des boxeurs qui est au milieu du film qui fait son combat contre Joe Cole et qui était lui a passé 15 ans en prison et qui s'est reconstruit à travers la boxe. Et lui a présenté des amis qui étaient des ex-prisonniers. Je regardais leur Facebook, je voyais les photos et puis je me disais lui, 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 lui. Et j'ai commencé à rencontrer jusqu'à ce que je tombe sur la photo de Ken qui est dans le film, il a le visage complètement tatoué, chef de gang. On s'est rencontrés et lui et tout de suite a dit oui, c'est super pour nous d'avoir un film, raconter notre histoire. Et il m'a invité chez lui tous les dimanches. Il ramenait 15 à 20 personnes. Je les photographiais, je les filmais, je les interviewais. Ce qui me permettait de nourrir en même temps le scénario de détails. J'ai fait après beaucoup des improvisations avec eux sur les scènes du film et j'étais incroyablement surpris de voir que je les lançais sur un sujet, sur une scène du film. Il pouvait improviser pendant une demi-heure sans s'arrêter en étant très précis. Et je me demande si c'est pas lié au fait qu'en ayant passé pour la plupart 10 ou 15 ans en prison, qu'ils aient développé un imaginaire beaucoup plus que la normale, on va dire. Et qu'ils aient du coup cette capacité à se reprojeter et avec leur imaginaire à être vraiment dans la situation. Au bout d'un an et demi de préparation, Jean-Stéphane Sauvert va enfin pouvoir accueillir Joe Cole en Thaïlande pour débuter le tournage. Après avoir forgé son propre corps et sa propre carapace, il avait se confronté aux autres corps du film. Il est arrivé dans la cellule où il y avait 50 prisonniers qui le regardaient. Au départ, c'est toujours un peu impressionnant parce qu'il sait que c'est des anciens prisonniers, ils sont tous tatoués des pieds à la tête. Et le premier exercice avec Joe, c'était de se dire voilà, eux ne parlent pas anglais, toi tu ne parles pas Thaï. Je voudrais voir si vous arrivez à vous comprendre avec le langage du corps, le langage des mains. Peu importe ce que vous utilisez, mais vous allez vous raconter une histoire. C'est le premier exercice que vous avez fait. Et puis très vite, on s'aperçoit qu'ils arrivaient à se parler et à communiquer. You understand? Yes, I understand. Et je me dis ça avec le langage du film. C'est plus un film sur le corps et sur le langage du corps qu'un film de dialogue. Non, non. Non, 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 non. Pour le tournage du grand combat final, Sauvert va préférer les Philippines à la Thaï. On sent les recherches, j'ai lu sur YouTube. Des vidéos de ce qu'ils appelaient dancing in net, les prisonniers qui dansent. Je me dis cette prison doit pas être mal pour tourner, a priori s'ils sont tous en train de danser. Il doit pouvoir essayer d'y faire un film. Donc je suis allé à ce bout, j'ai rencontré le directeur de la prison qui est un ancien prisonnier. Je me dis ça, c'est la première fois que ça m'arrive, le directeur de la prison soit l'ancien détenu. et qui tout de suite a accepté l'idée de pouvoir faire un film dans cette prison. Les 3000 prisonniers de la prison sont devenus les figurants du film. Si pour nous, une prière avant l'aube est l'un des films les plus puissants de cette année, ce projet fut surtout, pour l'équipe thaïlandaise, une expérience inoubliable. En Thaïlande, c'est quand même toute une partie de gens qu'on n'a pas envie forcément d'écouter. Donc d'un coup, à travers le film, je pense qu'ils ont aussi trouvé une voie de raconter leur propre parcours, leur propre vie.